En direct d'Alger, nous retrouvons la journaliste Amina Boumaza. Amina, dans la zone montagneuse où a été kidnappée, Hervé Gourdel, une opération de l'armée algérienne est toujours en cours. A-t-on des informations plus précises ? Écoutez, pour le moment, nous avons peu d'informations sur les opérations de recherche. On sait qu'elles sont toujours en cours. C'est le ministre de la Défense algérien qui l'a annoncé hier soir. L'armée ratise donc toute la zone où a lieu le kidnapping. Concernant les méthodes, les autorités algériennes restent plutôt silencieuses. C'est plutôt la presse algérienne qui donne des chiffres. Elle annonce environ 1500 soldats déployés dans cette zone, dans le massif du Djur Djura. Des troupes d'élite de la lutte antiterroriste seraient également mobilisées. La mission s'avère très difficile parce qu'il faut fouiller en tout environ 400 km² dans une région montagneuse très escarpée et donc très difficile d'accès. Vous comprenez donc que les espoirs de retrouver l'otage en vie sont très minces. En tout cas, en Kabylie, la région où il a été kidnappé, l'émotion est très forte. Dès demain, une marche dont on ne connaît pas encore l'ampleur devrait être organisée. Merci beaucoup Amina, en direct d'Algérie. Je vous rappelle que...